Musique de générique ... pour arriver au bout du voyage ... et comment saurons-nous que nous sommes arrivés ? ... et comment saurons-nous 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 ? ... voilà donc vous avez un petit peu assisté à la cinématique de début de Civilization VI donc bienvenue vous êtes ici parce que vous voulez regarder Civilization VI vous voulez regarder le gameplay, le jeu, comment on joue vous voulez où vous vous emmerdez, vous voulez juste voir quelqu'un jouer donc je me présente, je m'appelle Farconner c'est ma première vidéo sur YouTube c'est ma première vidéo tout court et je vais un petit peu découvrir le jeu avec vous j'ai fait une partie précédemment mais j'ai commencé une partie précédemment mais je suis pas allé jusqu'au bout il y a des trucs que j'ai pas encore bien compris donc voilà je vais découvrir aussi un peu avec vous comprendre certaines choses avec vous donc on va se lancer allez on est parti, créer une partie alors bien sûr moi toujours la taille de la carte immense comme ma bite vitesse de partie normale, type de carte continuement difficulté en normale quand même hein parce que on a pas encore tous les aspects du jeu donc ça c'est Lady Riven j'avais lu avant la sortie du jeu que tu peux avoir deux dirigeants par civilisation et ça c'est K il y a Gorgos qui est K, je sais même pas qui c'est et Pericles ça je sais qui c'est on a certains dirigeants qui sont de retour c'est la première fois c'est la première fois je crois que Barbouros aussi était Clopatra ouais Catherine Dominicis n'y était pas c'était Napoléon à la place ça peut être mais lui je l'ai joué tellement jamais Japon c'était pas lui Congo non Je crois que c'était une femme dans Civilization V, enfin bref. On va choisir, moi j'ai envie de tester un peu Catherine de Medisys. Donc je la choisis, et puis... Parmètre que je partitienne, parce que je tire ça, directeur au score, qui est dégueulasse. Il y a une victoire au temps, la partie est limitée en terme de tours, et à la fin du nombre de tours limite, celui qu'elle met en score gagne la partie. Moi je mets... Dès le bénissement de la vie sous l'eau, jusqu'aux grands animaux de l'âge de pierre, et à l'homme se redressant pour faire ses premiers pas debout, vous venez de très long. C'est dans ce berceau de la civilisation que commence votre longue quête pour découvrir les étoiles. Il vous incombe, Catherine de Medisys, de mettre à profit votre savoir et votre goût des arts pour unifier votre peuple. Faites preuve de prudence en ces temps difficiles, Reine Maire de France. Vous bâtirez des merveilles qui attireront des visiteurs du monde entier. C'est un petit peu le speech comme un peu classique de civilisation. Pendant le chargement, si tu as choisi ton dirigeant avant le chargement, il t'indique le dirigeant, ses caractéristiques, son histoire, etc. Et t'as le mec qui parle pendant le chargement. Alors, je vais vous montrer un peu, parce que ça je l'ai un peu regardé, l'arbre technologique. On a des technologies classiques mais qui sont un petit peu replacées. Comme d'hab, c'est des technologies par niveau. Le plus petit niveau est le plus facile à faire. Donc ça, c'est l'arbre des technologies que tout le monde a en commun. Si vous connaissez pas civilisation, tout le monde l'a en commun. Le choix des technologies va varier en fonction des dirigeants. Et c'est ce qui est intéressant. C'est qu'au final, tu peux rusher très bien une branche de l'arbre. Et laisser passer le reste. Et du coup, voilà, ça peut être intéressant en terme de gameplay. Enfin, c'est intéressant en terme de gameplay. Et ça te donne aussi des avantages ou des malus. Donc, où va-t-il notre joli art technologique ? Comme d'habitude, il va à la technologie future. Là, c'est pour augmenter son score. C'est une fois que t'as tout fait. Que t'as pas encore fini tes conditions de victoire. T'as pas fait toutes les conditions de victoire. Bah, voilà, tu continues. C'est un peu des crânes, c'est un peu glauque. Et c'est aussi un petit peu con parce que c'est le même ici, sur robotique que technologie future. Petite nouveauté qu'on voit tout de suite là, que je vous montre. Là, le code juridique, c'est l'arbre des dognes. Alors, on a toujours les points de culture. Mais maintenant, ils vont être utilisés à une autre chose, c'est pour un arbre. Ils ont repensé un peu le gameplay de la culture, des points de culture. Et du coup, ça nous fait un arbre. Ils ont créé un arbre technologique. Qui est, comme d'habitude, commun à toutes les factions, à toutes les civilisations. Et lui, il va jusque là. Mais tu vois, ça c'est un petit peu... Voilà, lui, il peut être complété. Or que l'autre, avec la technologie future, l'arbre technologique ne peut pas être complété. Il ne sera jamais complété parce que la technologie future se relance à chaque fois que tu l'as fini. Mais celui-là, il peut être complété, il peut être fini. Ok, donc on est bon. On va fonder notre ville. On est sur des plaines. On a des cailloux, ça c'est cool. Allez, on fonder notre ville à côté du dragon, là. Au calme. Ah, c'est du Shad. Oh, il n'y avait pas ces ressources-là avant. Peut-être ressources Deluxe. En produisant un éclair. Comme vous avez remarqué, il y a, comme avant, avant, on avait les conseillers. On avait trois conseillers militaires, technologiques et économiques, peut-être. Là, on en a un. Il vous recommande plusieurs choses. Ce dont vous avez besoin. Ce dont, selon lui, vous avez besoin pour augmenter en score. Maintenant, il nous faut l'arme technologique. Là, vous voyez, c'est les choses que j'ai remarqué lors de ma première partie. Vous voyez qu'il y a optimisé, fondé une ville sur la côte. C'est-à-dire que, si vous faites ce qui est marqué en dessous, optimisé, vous augmenterez, vous aurez acquis une partie de la technologie. Elle ne sera pas complète, mais elle sera complétée plus rapidement. Ce qui est logique. Du fond de près de ta côte, tu vas déjà un peu savoir comment ça fonctionne la côte. Apparemment, certaines technologies n'en ont pas. Tu ne peux pas les acquérir plus rapidement. Il faut remplir certains objectifs de la technologie pour pouvoir les acquérir plus facilement. Donc là, on part vite. Les moutons. Ah, j'aime bien les moutons. Comme d'hab, ça c'est le début, c'est entrer, 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 entrer sur civilisation. Là, je suppose qu'il y aura du jade aussi. Et après avoir découvert un nouveau continent, nous constatons que le monde regorge d'opportunités. Nos recherches sur la doctrine commerce avec l'étranger sont optimisées avant toi. À la différence du reste de nos hommes, les unités de reconnaissance comme les éclaireurs gagnent de l'ex... Ok, cool. Là, je ne sais pas pourquoi j'ai gagné ça, mais... Vas-y, c'est cool. Oui, il y a des renards. C'est la fourrure. Ah si, j'ai gagné ça parce que j'ai découvert une cité-état. En tant que première sélection à rencontrer la cité-état de Valette, vous gagnez un émissaire. Ok, cool. On a découvert la carte. On va attendre un peu. Nouveau continent, on a découvert. On a découvert l'Arctique. Ok. Bon, d'accord. Ça, c'est un continent et ça, c'est un autre continent. D'accord. On a découvert. On a découvert la carte. Ok. Bon. Bah, cool. Ça, ça apportera rien, je pense, mais... Cool. Cool, cool, cool. On va faire des guerriers parce que j'ai mis les barbares, donc il ne faut pas tarder en voir les guerriers barbares. On a fini la poterie. Bon, on pourra faire des points de céramique. On a quoi à côté ? Je crois qu'on a de la pierre. Donc, ouais, on va faire l'exploitation minière. Et on va faire le tour suivant. Donc là, comme d'hab, notre ville, ça a grandi petit à petit. On prend les cases, par-ci, par-là. On est près de la côte. Enfin, on n'est pas très loin de la côte. Ça, c'est cool. Il y a pas mal de ressources, hein. Il y a une chose qui est cool maintenant, c'est que les ressources stratégiques, apparemment, les chevaux... Je ne sais pas si... Je ne sais pas si ça fait toujours partie des ressources stratégiques, mais on les voit directement aussi. Alors là, il fallait découvrir la ressource... La technologie de la ressource stratégique pour pouvoir... découvrir la ressource stratégique en elle-même sur la map. Les villageois partagent un secret technique avec vous. Ok, les villages très beaux, ça doit être les ruines antiques. Ça doit être l'équivalent des ruines antiques à l'époque. C'est bon, ça va. Ok, donc toi, tu vas te retrancher. Allez, on va créer le monument parce qu'on nous le recommande. Bon, on découvre une autre cité table. C'est cool. Et elles veulent quoi ? L'adoption de nouvelles doctrines par notre gouvernement pourrait... Ce n'est pas la sagesse, mais l'autorité... Ok, on a découvert notre première doctrine. On va faire celle-là. On va faire celle-là. Oui. On a un dogme... On a l'arme des dogmes à choisir. Alors... On va faire ça. Un commerce avec l'étranger. Et eux, ils veulent quoi, là ? Déclencher un Noreca pour le travail du bronze. En clair, ils me demandent de finir la technologie du travail du bronze. Je crois. Ok, j'ai découvert une autre cité-état. Construisez un lieu sans. Pour moi, ce n'est pas notre priorité. Et une autre cité-état. Ok, je suis entouré de cité-état. Si vous vous trouvez au fond d'un trou, arrêtez de creuser. Si vous vous trouvez au fond d'un trou, arrêtez de creuser. Voilà les petites citations. Une fois que tu découvres une technologie. On va faire cette technologie-là. Parce qu'on a besoin de science. La science va nous permettre d'augmenter plus rapidement dans la technologie. Je sais bien si c'est le lait pour le bétail. Le bétail, c'est fil du lait. Entre autre chose, mais aussi de la viande. C'est quoi ce signe, là, le mouton ? Je ne sais pas à quoi ça ressemble. La doctrine est finie, donc on peut encore changer les doctrines. Mais on ne va pas changer, parce que pour moi, ça me plait bien ça. On va faire celle-là, au-dessus d'un autre. On va faire celle-là, au-dessus d'un autre. Là, c'est des barbares, ça. Allez, bim, c'est fini. Un bloc s'joccupe ... Un bloc s'joccupe que ça a dit. Un bloc s'joccupe qu'un bloc s'joccupe. On est malheureux les bâtiments. Un bloc s'joccupe ... Un bloc s'joccupe. On n'a pas les bâtiments. Je me demande s'ils sont mécontents si je me ramène dans leur territoire. Très bon il était forcément, tu les laissais en automatique des soldats, ils passaient par leur territoire et puis la cité d'Etat elle m'était mécontente. Oh s'il te plaît un éclairage qui me résiste, what ? On a un détail, il y a deux bâtiments à la cité d'Etat, 0 citoyens religieux, on n'a pas de réveillance normale, 3 habitations sur 6, 9 tours avant terre. 8 tours avant les sortes, c'est quoi ? Ah, 9 tours avant la fin, ouais. Et 8 tours avant leur prochain citoyen. Et 8 tours avant les sortes, je suis le chef de la société de l'Etat, je suis le chef d'Etat, je suis le chef d'Etat, je suis le chef d'Etat. Bonjour. 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 Je suis blablabla. Souhaitez-vous visiter notre cité voisine au bout de notre hospitalité ? Oh, au moins on est gentil. Et lui aussi il me remercie. Par contre il est où ce monsieur, ce gentil monsieur ? C'est pas Zanzibar. D'accord, ok, bon j'ai du voir une de ses troupes. Et c'est nouveau ça. Nous avons fait de grands progrès en matière d'urbanisme. La création de quartiers est beaucoup plus efficace et profitable que de simples aménagements, comme les fermes et les mines. Écrire c'est partager. C'est dans la nature même de l'homme que de chercher à partager, des pensées, des idées, des objets. Ça c'est une belle citation. C'est nouveau ça que les bimbards et les éclairs. Avant c'était pas le cas. J'en ai one shot un et depuis je peux plus les one shot des éclairs. Mais what the fuck ? Donc ça c'est une merveille. Les merveilles sont moins... Ils ont des petites icônes comparé à avant, tu les voyais bien mieux. Comme Stonage là. On va voir celle-là. Apparemment les merveilles ont changé les bonus. Le jardin en suspendu, ça n'avait pas ce bonus. Ah ! Mais ça change les conditions de certaines merveilles. Il doit être adjacent une rivière. Bon c'est mon cas mais... Tu vas là ? Ah ! Plus 100 population. Ah ! Plus 100 population. Mais il est où ce monsieur ? Moi ça m'en ouvre. Je sais pas où il est. Ah ! Ah ! Mais il est où ce monsieur ? Je sais pas où il est. Ah ! 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 Ok. Ok. Ok on va contre des mecs invisibles. Bah c'est cool. Bah c'est cool. Bah tu repars en automatique. Le Pantanal est la plaine alluviale intertropicale la plus complexe de la planète. Et sans doute la région la moins connue au monde. Ouais bah je connaissais pas. Je fais partie du club. Ceux qui me connaissent pas. Et bah encore un village rival. C'est cool. C'est cool. C'est pareil. Avec des huttes. La compétence sans l'imagination c'est ce qu'on appelle le savoir faire. C'est à ça que l'on doit de nombreux objets fort utiles. Comme les paniers à pique-nique en osier. C'est à la fin de ce... Enfin... Quand tu commences à jouer à ce jeu à la fin tu vas devenir un pro en culture générale, un pro en citation. Non je rigole. Non j'ai environ 200 heures de jeu sur Sif 5. Je faisais toujours zapper les trucs. d'aut Obama. Non j'ai requisé que... 5-8 hect bière sur le camp, 2500 kg, ᵃᵃ repres Promotion pour les éclairages Alors, déplacement accéléré Ah parce que j'ai d'autres sortes d'où Je ne les ai pas produits ceux là Bon soit Bon soit Ok Auditoire entre la maison Bien sûr Auditoire entre la maison La cuisine nous adresse une requête Encore Ok donc là Apparemment j'ai un émissaire chez eux Du coup On me file d'eux en culture dans la capitale Ok bah c'est cool Eux aussi me file d'eux en culture dans la capitale Eux j'ai pas d'émissaire chez eux Quatre en or Ok bah c'est cool J'ai envie des émissaires à Zanzibar Comment tu fermes ça Là j'ai eu des émissaires chez eux parce que c'était Je suis le premier à les avoir découvert Et du coup monsieur Voilà je t'envoie une délégation Je sais pas si ça permet de voir au terre Parce que j'aimerais bien savoir au terre T'es toujours pas là J'suis triste Ok bah cool pour eux la topographie Là ça doit être un des bonus de De mon dirigeant J'ai un petit peu des renseignements en plus sur eux Ou c'est juste parce que je l'ai déjà vu C'est peut-être pour ça uniquement Quand je peux acheter le colomb Triste Un médecin Et il a créé le servant d'Hippocrate On est pas à côté d'un côté pour le moment Donc on s'en fout un peu de la pêche Même si on l'a hein On a la pêche hein Une belle plaine là sur la gauche Alors attend on est en automatique T'étais bien toi Vas-y on va faire celle-ci Donc là ça c'est la nouveauté de civilisation 6 C'est que Enfin les cases vont avoir un petit peu plus d'intérêt Que dans le 5 Ou dans le 5 t'avais les ouvriers Et ils aménageaient tes cases automatiquement Et bah là dans ce jeu là Tu vas aménager des bâtiments Qui servent directement à ta ville Tu vas choisir dans ta ville le bâtiment Et tu vas pouvoir l'aménager après avec un ouvrier Donc là c'est Stone Age Et là je choisis où est-ce que je vais le placer Ce qui est aussi un risque Parce que si jamais quelqu'un t'attaque Il va te détruire ton bâtiment Il va pouvoir te piller ton bâtiment Parce que là du coup J'ai créé Stone Age Et s'il y a un mec qui arrive Il va me piller Stone Age Ce qui n'est pas cool Ce qui n'est pas cool Ils commencent bien bien à m'emmerder avec leurs Leurs éclairs à la con Mais les éclairs c'est horrible Ils se déplacent trop vite Tu me suces la bite ? Ou tu me broutes la chatte parce que je suis Catherine ? C'est gentil On a un bal On met le nom dans sa vidéo Voilà c'est cool Ça je sais pas ce que c'est Paris a besoin d'une activité pour rester productif Si la situation nous génère ça peut... Qu'est-ce que c'est que ces activités ? Ah mais le mec il veut se faire battre quoi Mais stop là il me résiste Mais je suis nul Vas-y va le taper Est-ce que je peux acheter des trucs avec ma thune ? Toujours pas Bordel J'ai rencontré une nouvelle cité d'Etat Jérusalem Notre capitale prospère Cependant Je pense qu'il est Il suffit de se tourner vers le passé Non on est bon On est bon On est bon On change pas On change pas les doctrines Les dogmes Il est dernier Enfin il est à peu près moins On va faire ça là Philosophie politique J'sais pas trop à quoi ça sert Mais vas-y on va le faire Est-ce que je peux enfin te tuer monsieur J'aimerais bien faire un colon madame Mais apparemment j'ai pas assez de thunes Comme je suis un connard Je fais une merveille Vas-y tape le là Tape le Mais crève Bordel Je suis nul Je suis vraiment nul en fait S'il te plaît Avant les barbares Ils t'envoyaient plein de petits guerriers Comme ça Et maintenant Ils t'envoient que des éclairs Mais c'est n'importe quoi C'est mieux Je préfère Parce que ça me cassait les couilles Ok toi Viens là Toi Tu peux rester là Quand tu te sois dit Je suis même si mes mecs Ils ont même pas encore découvert Tokyo C'est Kyoto Je sais pas si c'est la couleur capitale Je sais pas si c'est la couleur capitale Tu peux rester là Je sais pas si c'est la couleur capitale Je sais pas si tu es Je sais pas si c'est la couleur capitale C'est un cri de guerre, t'as vu. Moi j'ai pas de cri de guerre, bon, rassure. Il faut que je puisse rentrer ici. Tiens Atlantide, attends, attends, c'est quoi cette histoire ? Atlantide, géographiquement, est-ce que c'est vraiment des continents là tout ça ? On est pas sur un seul continent ? Kassos, je l'ai dit, Kassos ! Voilà ! Voilà ! Des milliers peuvent vivre sans amour. Mais aucun sans eau. C'est pas faux. Tu repars en automatique toi. Ah, ça c'est les coupons. Ah, ça c'est les coupons. Ah là, on se barre de l'autre côté, on a Brian. Bienvenue aux États-Unis d'Anhem. Si tu peux nous parler bien, tu peux nous considérer amis. Et si t'es un connard ? Et si t'es un connard ? Ok. Bah écoute, tu m'invites, je dis oui. Je dis oui, bonjour les Washington. Bonjour Washington. Alors, attends. Donc, ça c'est ce que je lui offre et ça c'est ce qu'il m'offre. C'est assez chelou. C'est assez chelou. Vas-y, si t'amuses. Le mec veut venir chez moi. Et je sais toujours pas où il est ce mec. Il est peut-être là. Il est pas loin, seul chelou. C'est assez chelou. Ah là, décollons. On a découvert un truc pas terrible là. C'est pas mon problème. C'est cassant. C'est cassant. Et ça nous a coûté toute notre thune. Une économie forte passe par une main d'oeuvre forte. Alors. Je vais m'arrêter là pour le moment. Sauvegarder la partie. C'est quoi ce nom ? Non. Non. Ok. Bon. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. On va en faire, bien sûr, on va faire la suite. Parce que je vous fais pas le début sans avoir la fin. C'est ce que je perde, bien sûr. Donc, merci d'avoir regardé cette vidéo. Et puis, à une prochaine. Allez, ciao !